Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Vous êtes Les Républicains, vous êtes député européen, vous êtes aussi un des membres de la direction de ce parti politique et vous êtes aussi élu en Ile-de-France. Vous cumulez les mandats pour l'instant. En respectant la loi sur le non-cumul. Il semble que le choix de la tête de liste européenne pour Les Républicains soit arrêté. Ce sera François-Xavier Bellamy. C'est un bon choix. Écoutez, ce n'est pas à moi de choisir la tête de liste. Il y a un sélectionneur qui s'appelle Laurent Wauquiez, qui est allé chercher sa légitimité dans les urnes. Il y a une commission nationale d'investiture qui doit se réunir fin janvier. Je crois que chacun doit rester à sa place et je me fierai au choix de cette commission d'investiture, inspirée par la volonté de Laurent Wauquiez. Je crois que si chacun fait ce qu'il doit faire et que nous sommes en ordre de bataille pour les élections européennes du 26 mai, ce sera mieux pour chacun. Vous savez, cette liste, de toute manière, elle représentera des diverses sensibilités. Et puis surtout, il faudra que nous soyons tous unis, offensifs et rassemblés face aux faux soyeurs de l'Europe que sont Marine Le Pen et les satellites de l'extrémisme comme Nicolas Dupont-Aignan. Et face à tous ceux, notamment Emmanuel Macron, qui considèrent en réalité que nous pouvons diluer la souveraineté française dans une souveraineté européenne supranationale, ce qui n'est pas admissible pour nous. Vous disiez un choix rassembleur ou quelqu'un qui représente. En tout cas, la liste doit représenter la diversité. Est-ce que la tête de liste, précisément, n'est pas aussi un symbole hors cette tête de liste ? Si toutefois, c'est François-Xavier Bellamy, mais il n'y a pas beaucoup de doutes, cette tête de liste a un profil assez caractéristique, assez typé, comme on dit. Est-ce que c'est un bon choix de mettre quelqu'un qui a un profil assez typé à la tête d'une liste que vous souhaitez, diverses et rassembleuses ? Vous préféreriez quelqu'un d'aseptisé, qui n'aurait pas d'idée, qui n'aurait pas de valeur à défendre, qui n'incarnerait pas le renouvellement ? Soyons sérieux, un homme, une femme, doit pouvoir incarner des idées, des convictions fortes, une équipe. Ce sont plusieurs hommes et plusieurs femmes qui représentent une famille politique avec ses différentes sensibilités. C'est exactement ce que souhaite Laurent Wauquiez et c'est ce qu'il va s'employer à faire dans la composition de la liste des prochaines européennes. Est-ce qu'il faut que la sensibilité, disons, gilet jaune, soit présente ? Il n'y a pas une sensibilité, gilet jaune. Il y a un grand nombre de Français qui considèrent aujourd'hui qu'ils sont victimes d'un ras-le-bol fiscal et pour cause, puisque nous détenons le record des pays de l'OCDE en termes de prélèvements obligatoires. Et cette injustice, elle n'est pas vécue uniquement par quelques-uns. C'est au fond une injustice pour tous. Et nous opposons à cette injustice des solutions au sein des Républicains qui consistent à baisser les impôts pour tous. Non pas en créer de nouveaux, non pas en rétablissant l'ISF, parce que ce serait illusoire d'imaginer que ce que demandent les Français aujourd'hui, c'est d'augmenter un impôt, quel qu'il soit, mais en baissant la dépense publique, évidemment, pour pouvoir nous donner de nouvelles marges de manœuvre financière afin de baisser tous les impôts. Vous voyez, que l'on ait porté ou pas un gilet jaune, je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a trop d'impôts en France. C'est ce mouvement qui est né du ras-le-bol fiscal, effectivement. Éloignons-nous un peu des questions d'hommes, encore que, peut-être que vous serez sur la liste ? Encore une fois, c'est aux sélectionneurs de choisir et à la Commission nationale d'investiture de s'exprimer. Moi, je n'ai qu'un souhait à ce stade, puisque je suis député au Parlement européen depuis un an, c'est de faire mon travail. Je suis par exemple rapporteur d'une directive qui va permettre de mettre en place ce que l'on appelle communément des class actions, c'est-à-dire des actions de groupe pour permettre à des consommateurs de voir leurs préjudices réparés lorsqu'ils sont victimes d'abus de multinationales. Mon souhait est que cette directive puisse être adoptée avant la fin du mandat, et nous verrons ensuite. Vous serez candidat ou pas ? Nous verrons ensuite. Moi, je me concentre sur mon travail. Vous savez, je crois que pour ceux qui nous regardent, il faut exercer son mandat sérieusement, intelligemment et jusqu'à son terme. Ensuite, nous verrons ce que souhaite Laurent Wauquiez pour la composition de la liste. Mais vous avez formulé un souhait ? Je peux vous le refaire, si vous voulez, et je vous répondrai la même chose. Donc vous ne voulez pas me dire si vous serez candidat ou pas ? Bon, c'est probablement que c'est en train d'être arbitré. Est-ce que cet arbitrage doit porter aussi sur la ligne politique ? À l'occasion des élections européennes ? Bien sûr. Mais la ligne politique, elle est très claire pour les élections européennes. C'est que nous sommes profondément européens. Nous le sommes tous. Mais nous le sommes tous parce que c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre civilisation, et aussi parce que M. Bédouille, c'est notre intérêt. Marine Le Pen dit aussi qu'elle est européenne à sa façon et qu'elle veut transformer l'Europe de l'intérêt. Chacun sait bien qu'elle ne l'ait pas. Ça ne dit pas une ligne politique ? Chacun sait bien qu'elle ne l'ait pas. Mais la vôtre, c'est laquelle ? Il se comporte à Bruxelles, au sein du Front National, comme des faux soyeurs de l'Europe. Tout le programme économique du Front National est basé sur la sortie de l'euro. Donc lorsque Marine Le Pen et les siens prétendent qu'ils sont européens, ils vous mentent et ce mensonge est objectivement vérifiable. Alors au-delà du fait que vous êtes européen, quelle est votre ligne politique ? Est-ce que vous êtes une ligne qui prétend davantage fermer les frontières, protéger ? Est-ce que vous avez un rapport différent des autres sur la fiscalité ? Quelle est votre ligne politique ? Nous voulons une Europe qui se stabilise. C'est-à-dire que nous ne voulons plus d'élargissement au sein de l'Union européenne parce qu'il faut déjà digérer les 28 ou bientôt les 27 pays de l'Union européenne. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que nous sommes opposés à la Turquie au sein de l'Union européenne. Nous sommes opposés à ce que les pays des Balkans rentrent aujourd'hui dans l'Union européenne comme nous sommes opposés à ce que la Roumanie et la Bulgarie puissent rentrer aujourd'hui dans l'espace Schengen. Mais nous voulons aussi une Europe qui se protège davantage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer aux peuples européens que l'on abolit les frontières à l'intérieur sans rendre les frontières extérieures à l'Union européenne beaucoup plus étanches. Ça voudra dire faire des choix budgétaires au sein de l'Union européenne afin par exemple de garantir un budget bien supérieur à celui d'aujourd'hui pour le corps de garde frontière, ce que l'on appelle communément l'agence Frontex. Et enfin... Donc fermé dans l'intérêt des frontières, c'est ce que vous dites. Oui, mais une frontière, ça se respecte. Une frontière, ça peut se traverser. Et une frontière, ce n'est pas forcément un mur comme le fait aujourd'hui Donald Trump. Et ce que nous souhaitons aussi, c'est une Europe qui soit beaucoup moins naïve. Vous savez par exemple que 100% des marchés publics européens sont ouverts aux entreprises extra-européennes. Aux États-Unis, c'est seulement 30%. Et donc il faut refermer ça ? En Chine, c'est 0%. Et donc il faut le refermer ? Non, c'est un principe de réciprocité dans les échanges commerciaux. Si on travaille avec les États-Unis, eh bien ils font 30%, on fera 30%. Si on travaille avec la Chine et que la Chine ne veut pas ouvrir ses marchés publics, eh bien nous ne les ouvrirons pas non plus aux entreprises chinoises. Alors prenons un exemple concret, je voudrais juste que l'Europe soit moins naïve dans les échanges commerciaux. Pas de naïveté, l'Europe est en train, semble-t-il, de s'opposer à la fusion, au rapprochement entre Alstom, entreprise française, et Siemens, entreprise allemande, pour faire un géant du ferroviaire, du matériel ferroviaire, entre autres, capable de s'opposer à un très grand constructeur chinois qui est en train de conquérir des parts de marché un peu partout dans le monde. Europe naïve ? L'Europe l'a été trop souvent, et je crois qu'il va falloir que l'Europe soit patriote. Nous sommes patriotes français, mais nous sommes aussi patriotes européens. Europe naïve dans l'espace ? Oui, et que nous nous défendions beaucoup plus, parce que nous avons, par exemple, aujourd'hui, j'entends Brudeau-le-Mer qui souhaite taxer les GAFA. J'y suis favorable, mais la question pour l'Europe, si on veut avoir un minimum de vision, n'est pas de savoir si on va grappiller 2 ou 3% des chiffres d'affaires des grandes entreprises américaines ou demain des grandes entreprises chinoises, la vraie question est pourquoi l'Europe ne dispose-t-elle pas de GAFA, c'est-à-dire européens, et si l'on veut, plutôt que d'aller chercher à ennuyer ce qui se passe aux Etats-Unis, on ferait mieux de créer des géants européens. C'est ça avoir une vision pour l'Europe. Essayer de construire une offre propre. De ce point de vue, Emmanuel Macron reçoit des dizaines de grands patrons étrangers, aujourd'hui, à Versailles, pour leur dire « Venez investir en France ». C'est quoi la logique ? Dire « Nous devons nous protéger contre un certain nombre de concurrents » et en même temps les faire venir en France ? Non, mais se protéger, ça ne veut pas dire ne plus commercer. Bien entendu qu'il faut que nous soyons beaucoup plus attractifs. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui, au début, considéraient qu'Emmanuel Macron redorait l'image de la France. Vous me direz, par rapport à François Hollande, ce n'était pas difficile. Et aujourd'hui, du fait... Avec des gilets jaunes ? Non, du fait des gilets jaunes. Du fait de son incapacité à réformer de manière structurelle. Parce que, quand on parle du couple franco-allemand, par exemple, puisque vous parliez d'Europe, le couple franco-allemand n'existe pas. Et ce que j'aimerais, c'est que, plutôt que de coopérer avec l'Allemagne, on s'inspire aussi de ce qu'a fait l'Allemagne. C'est-à-dire, toutes ces réformes structurelles que certains attendaient de la part d'Emmanuel Macron et qui, malheureusement, ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, oui, aux grands patrons étrangers en France et non, éventuellement, à la concurrence dans certains secteurs, c'est ça ? Non, mais oui, aux grands patrons étrangers en France, parce que nous avons besoin, évidemment, qu'ils investissent dans notre pays. Mais nous savons aussi nous défendre, nous devons fixer des règles et nous devons imposer une concurrence loyale au sein de l'Union européenne, comme avec nos partenaires qui sont aussi, vous le savez, dans ce monde de libre-échange, aussi des adversaires. Concurrence loyale dans un univers politique où les partenaires sont aussi des adversaires. Merci, Geoffroy Dillet. Merci. Merci.